Et on va s'intéresser avec vous à cette dimension incontournable finalement de n'importe quelle guerre, la désinformation. Donc le conflit en Ukraine n'y échappe pas évidemment depuis un an. Vous avez au sein des observateurs analysé 115 contenus, c'est bien ça. Et vous publiez aujourd'hui un article d'analyse statistique qui revient sur les principales intox qui ont circulé depuis un an. Exactement, c'est un article publié par ma consoeur Lise Kidman qui a retrouvé sur le site des observateurs de France 24. Alors attention, je précise, cette analyse n'est pas exhaustive. Elle est basée sur nos observations, ce que nous avons traité et surtout sur des fausses informations qui impliquent des photos ou des vidéos. Mais ça permet quand même de repérer les principaux narratifs utilisés et les principales techniques de désinformation surtout. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de votre analyse ? Les intox qu'on voit le plus circuler clairement, ce sont celles qui accusent les Ukrainiens d'être des nazis de façon assez générale. C'est d'ailleurs une rhétorique qui est souvent utilisée par Vladimir Poutine pour justifier l'invasion russe en Ukraine. On a analysé 22 contenus à ce sujet. On vous en montre un actuellement à l'écran. C'est des publications qui partageaient un faux livre de Volodymyr Zelensky avec pour titre en ukrainien Mein Kampf. Évidemment, une référence évidente au livre d'Adolf Hitler. Ce livre, je viens de le dire, il n'existe pas. C'est une création de toute pièce. Deuxième thématique qui revient souvent avec 14 exemples vérifiés, c'est celle de la mise en scène de la part de l'Ukraine. Des accusations expliquant que l'armée ukrainienne essaie de travestir la réalité de la guerre avec des reportages bidons, comme on verrait sur cette vidéo avec un soldat qui essaie de faire l'acteur studio devant la caméra, je dirais. C'est pas très crédible, là, j'entends. Oui, alors, et en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est tout simplement le clip d'une musicienne ukrainienne qui faisait jouer un acteur. Ce n'était pas du tout un soldat et donc ce n'était pas du tout un faux reportage mis en scène. Enfin, Sandrine, du côté des intox anti-russes, parce qu'il y en a aussi, on peut noter au total une quinzaine de contenus, dont certaines visent Vladimir Poutine, notamment en l'accusant d'utiliser des figurants lors de ses déplacements, des publications qui ne tiennent pas du tout la route lorsqu'on analyse l'identité exacte des personnes qu'on voit réellement sur ces photos. Alors, vous venez de nous parler un peu des thématiques. Alors, qu'en est-il de la forme que prennent ces intox ? La moitié des cas qu'on a analysés, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est ce qu'on voit régulièrement sur la thématique des fausses informations, ce sont des photos ou des vidéos qui sont sorties de leur contexte initial. Des fois, c'était même assez grossier. On aime par exemple circuler des images venant d'un jeu vidéo, ce qu'on est en train de voir à l'écran, qui s'appelle Arma 3, et en fait qui ont été utilisés pour prétendre montrer des destructions de convois de l'OTAN par l'armée russe. Mais par contre, ce qui est très intéressant, Sandrine, c'est que nous avons vu durant cette année une explosion des cas de contenus fabriqués de toutes pièces, c'est-à-dire des photomontages ou des vidéomontages. On va vous montrer un cas très intéressant qui a circulé en novembre dernier. Alors regardez, c'est une publicité qui aurait été diffusée, alors je pense que vous reconnaissez l'endroit, Sandrine. Oui, je dirais Times Square. Oui, exactement, Times Square. Et donc on voit dans cette publicité le visage du président ukrainien et la phrase « un trou noir, c'est un type en Ukraine ». Le trou noir, Sandrine, c'est une référence qui est souvent utilisée dans le narratif pro-russe pour affirmer que le président ukrainien, il avale l'argent de l'Occident, un peu comme un trou noir qui aspirerait tout sur son passage. Et vous voyez, dans cette vidéo, on reconnaît le logo du média américain Fox News et on voit aussi s'afficher à la fin de la vidéo, on va le voir dans quelques instants, le nom du musée d'histoire naturelle de New York qui aurait été à l'origine de cette publicité. Voilà, c'était inscrit ici. En fait, on a contacté les deux, Fox News et le musée d'histoire naturelle, ainsi que la régie qui gère cet écran et tous ont été unanimes, ils nous ont dit que cette publicité n'a jamais été diffusée, il n'y en a aucune trace, on ne sait pas qui en est l'auteur et c'est probablement un faux. On ne peut pas exclure à 100% évidemment qu'il ne s'agit pas d'un hacking temporaire, d'un piratage de l'écran, mais on peut supposer que si une telle publicité avait été diffusée, quelqu'un l'aurait vue, d'autres personnes l'auraient filmée et des médias américains en auraient parlé par exemple et on ne trouve aucune trace de cette publicité ailleurs que dans les vidéos qui ont été diffusées par des comptes pro-russes. – Alors oui, alors qui sont ces personnes qui relaient ces fausses informations ? Qui les met en avant ? – Alors en général ces vidéos d'abord elles émergent sur des comptes télégrammes dans des groupes russophones, ensuite elles sont copiées en anglais, en français ou dans d'autres langues pour tenter de donner une résonance artificielle au contenu. Et ensuite les seuls médias qui relaient ce type de vidéos, ce sont des médias pro-russes, souvent pro-Kremlin, et où par exemple les comptes des réseaux sociaux, des ambassades russes, comme ici vous voyez avec cette publicité qui a été diffusée sur la page Facebook de la Russie au Bangladesh qui a donc relayé la vidéo de Times Square dont on vient de parler. L'objectif quel est-il ? Eh bien c'est de créer un autre récit, des faits alternatifs pour raconter une autre histoire du conflit en Ukraine, faire croire en particulier au public russophone que les Occidentaux sont totalement opposés au soutien à l'Ukraine et donc à leur gouvernement. Et tout ça c'est appuyé par des contenus qui sont totalement fabriqués. – Merci beaucoup Alexandre Capron pour cette chronique des observateurs de France 24. On retrouve toutes leurs vérifications sur le site observer.france24.com ou sur le compte Twitter à arrobas infointoxfrance24. A très bientôt, merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada –